Madame la ministre, le club de foot Montoy, qui est momentanément dénommé Renaissance Mons 44, mais mieux connu sous le nom du RAEC Mons, a été un des premiers à accueillir du public à l'occasion d'un match de coupe de Belgique qui se disputait le week-end dernier. La presse écrite et les différents JT nous apprennent que le club avait obtenu une dérogation de la ville de Mons afin d'accueillir jusqu'à 1000 personnes à l'occasion du match face à Skelle de Skellebel. Bien qu'il soit tout à fait réjouissant de recevoir à nouveau du public dans nos stades, ces rassemblements restent risqués au niveau sanitaire s'ils ne sont pas correctement encadrés. Ainsi, une procédure particulière a été mise en place afin d'obtenir tous les feux verts qui sont nécessaires. La configuration de chaque stade étant spécifique, les clubs qui souhaitent pouvoir recevoir davantage de spectateurs que les 400 qui sont actuellement prévus pour tout événement en extérieur doivent élaborer un protocole sanitaire spécifique. Celui-ci doit être transmis au bourgmestre local pour validation avant d'être soumis à l'avis d'un virologue et puis de la ministre des Sports, à savoir vous-même. Ma question, madame la ministre, est la suivante. Pouvez-vous me confirmer que le club de football Renaissance Mons 44 a bien respecté cette procédure et obtenu tous les accords qui étaient nécessaires avant d'ouvrir la porte à des centaines de spectateurs ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la ministre. Merci, madame la députée, pour votre question sur les 500 spectateurs à un match de football à Mons. Elle me permet de faire le point, en effet, sur la procédure pour pouvoir déroger à la règle de 400 personnes maximum en extérieur. Pour la reprise progressive et sous condition des supporters dans les stades, il y a en effet un protocole générique qui a été établi par l'Union belge de football pour la Proligue, qui a été analysé, étudié, amendé avec des experts sanitaires et approuvé par les ministres du sport. Et évidemment, il y a des conditions bien strictes, telles que des bulles de cinq personnes avec un mètre cinquante entre les bulles, maximum 400 personnes par compartiment, une gestion des entrées et des sorties, un système de ticketing aussi, où chacun a sa place assignée de façon à pouvoir éventuellement procéder à un tracing. Et donc, toutes ces conditions sont bien énoncées dans le protocole générique. Et comme vous l'avez rappelé, ensuite, il y a des protocoles spécifiques sur la base de la taille des infrastructures qui doivent être mis sur pied. Une demande doit être adressée aux bourgmestres. Il doit y avoir l'avis d'un virologue et puis ensuite, l'autorisation par les ministres compétents. Et à ce stade, nous avons approuvé un protocole pour des rallies automobiles. C'était d'ailleurs le tout premier protocole. Ce n'était pas un protocole pour le foot, mais c'était un protocole pour le rallye automobile. Ensuite, nous avons approuvé deux protocoles, un pour Charles Roy et l'autre pour Anderlecht pour le foot. Et nous n'avons pas reçu de demande par rapport à Mons. Donc, je ne peux pas vous indiquer si une demande a été introduite auprès du bourgmestres ou s'il y a eu un accord obtenu par un virologue. Je rappelle, je profite de cette occasion pour rappeler au club que tous les protocoles pour la reprise de tous les sports figurent sur le site de la DEPS. Et en ce qui concerne le protocole pour le retour progressif des supporters dans les stades, c'est en effet la procédure que j'ai indiquée précédemment. Un protocole générique qui doit être traduit dans des protocoles spécifiques et événements sportifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Sobry pour votre réplique. Merci Madame la Ministre. Le football, c'est un véritable sport populaire. Donc, il est naturellement indissociable de ses supporters. Et c'était, je crois, important de veiller à ce que ses supporters puissent retrouver le chemin des stades. Vous l'avez dit, vous avez notamment hier validé des protocoles pour deux clubs de foot, Anderlecht et le Sporting de Charleroi. C'est une excellente nouvelle. Mais à côté de ces clubs professionnels, il ne faut pas oublier aussi que certains clubs amateurs, en l'occurrence, je pense ici au cas du club de Mons, à masse, rassemblent aussi des foules conséquentes. Et il ne faut pas oublier que ces clubs amateurs doivent eux aussi suivre la procédure qui est prévue pour pouvoir garantir le respect des règles sanitaires qui sont en vigueur pour accueillir un nombre de supporters qui est plus important que les 400 prévus. Donc, ça, il faut leur rappeler, je pense, aux clubs amateurs qui gardent plus que la procédure, qu'on soit un club professionnel ou un club amateur. – Sous-titrage FR –